Bonjour, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire. C'est une grande première pour nous aussi. Une première également pour cette manifestation numérique du Pôle Habitat FMP. Je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Poineau et je suis responsable du développement de la filière logement pour le groupe UET. Je suis accompagné d'Alain-François Dabroteau, directeur commercial pour la filière logement et distribution et de Bastiste Brilouet, assistant marketing. Nous allons vous présenter notre entreprise ainsi que ses principales activités. Pour le bon fonctionnement de cette présentation, je vous demanderai de couper vos micros, je pense que Baptiste l'a déjà fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat en bas de votre écran, nous tâcherons d'y répondre par la suite. Nous pourrions résumer l'engagement de notre groupe autour de cinq valeurs qui sont l'engagement responsable, la qualité de vie, la performance, l'innovation et la transmission. Merci Jean-Christophe pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. On va dire qu'on est un peu fébrile parce que c'est une première pour nous. On espère que ce ne sera pas la dernière et que tout cela sera largement perfectif. Bienvenue chez nous en Vendée. Donc comme le disait Jean-Christophe, nous sommes un acteur du monde de la menuiserie depuis plus de 70 ans. En effet, l'entreprise a été créée par Jean Huet en 1945. Au départ d'un simple artisanat menuisier, il construit en 1955 sa première usine de fenêtre, ici chez nous, à Chaland, en Vendée. Voici quelques dates marquantes depuis la création de l'entreprise. Déjà en 1973, c'est le lancement de la fabrication de menuiseries intérieures, ce que l'on appelle chez nous, les portes d'intérieur, notamment pour de la communication et de la porte intérieure technique. Et puis en 1985, Jean-Michel Huet est nommé président du groupe. En 1990, c'est le lancement de la fabrication des menuiseries PVC, tout près de chez nous, à Roche-Charlière, toujours en Vendée. En 2001, il y a la création du site de production de fenêtres aluminium. C'est d'ailleurs l'endroit où nous sommes positionnés cet après-midi pour vous faire cette présentation. En 2012, nous avons eu la création de l'usine de fabrication de huisseries métalliques, venant compléter notre offre de portes techniques. En 2016, la création de UL Formation, un site de formation dédié pour nos clients, mais aussi pour les interlocuteurs en interne, et dont nous sommes très fiers. Et en 2018, nous avons continué le développement de notre gamme à lignée Minium avec notre coulissant Stylium. Sur ce point-là, d'ailleurs, on vous invite à découvrir plus dans le détail cette offre de coulissant Stylium demain, mercredi 9 décembre, à midi. Jean-Christophe aura le plaisir de vous faire une présentation complète de ce produit avec de nombreuses innovations. Comme je vous le disais, l'intégralité de nos produits sont conçus et fabriqués en Vendée. Nos six sites de production, qui se trouvent pour la plupart dans cette région, et notre siège social, qui est basé à Châlons. Merci Alain-François. Parmi les différentes valeurs de notre groupe, il y a l'engagement responsable. En effet, comme évoqué précédemment, nous sommes une entreprise familiale. Et à ce jour, c'est toujours le fils du fondateur, Jean-Muscel Huet, qui est à la tête de l'entreprise. Toute la fabrication est 100% française. L'éco-conception est au cœur de notre stratégie de développement. Nous attachons une importance particulière à la gestion des lois que nous utilisons, au recyclage de nos produits, ainsi qu'à la qualité de l'air intérieur, en proposant des menuiseries ayant le plus bas niveau d'émissions de polluants relatifs. Enfin, l'ensemble de nos actions ont pour but de respecter les principes du développement durable, social, environnemental et économique. Les performances pour la qualité de vie font également partie de nos exigences. Le confort thermique et acoustique, la sécurité, l'accessibilité, ainsi que toutes les solutions pour l'amélioration de l'habitat. L'intégralité de nos menuiseries extérieures comporte un QR code sur une étiquette collée sur le cadre dormant de la fenêtre. À partir d'un simple smartphone ou d'une tablette, il suffit de venir lire ce QR code et vous retrouvez toutes les informations concernant votre menuiserie, son origine, ses caractéristiques, ses performances, ses certifications et ses conseils d'entretien. Ce n'est ni plus ni moins que la carte d'identité de la menuiserie. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, comme l'a mentionné Jean-Christophe, l'innovation est aussi au cœur de nos actions, au cœur de nos intégrations. Nous possédons et nous en sommes là aussi très fiers notre propre service de recherche et développement au sein de la société. Et nous salivons les nombreux collaborateurs qui participent au développement et à l'innovation de nos produits. De nombreux brevets et différentes marques ont été déposées lors de la conception de ces produits. Enfin, la transmission est aussi au cœur de nos produits acceptations. Je vous parlais de ce centre de formation qui est basé juste ici, à côté de notre site de production d'aluminium à Chaland. L'évolution des réglementations et des produits, cela nécessite en permanence de la formation pour les installateurs de menuiserie, pour nos clients. Mais cette formation a cette ambition d'apporter des stages très spécialisés pour l'intégralité de nos clients, sur leur marché et avec les produits qui correspondent à leurs attentes. Des formations avec des modules de 1 à 3 jours, à la fois théoriques, mais aussi beaucoup de pratiques, et notamment grâce à l'élaboration de murs de pose, tant en oeuf et en rénovation, et autant en menuiserie intérieure que menuiserie extérieure font la différence par rapport à nos concurrents. Je vais revenir sur quelques chiffres clés du groupe pour mieux apprendre à le connaître. Nous avions réalisé en 2019 146 millions d'euros nos chiffres d'affaires avec 1100 collaborateurs. Trois pôles se distinguent. Le plus important est le pôle industriel sous l'entité juridique GH Industrie, qui nous permet de fabriquer nos portes et nos fenêtres. Nous pouvons distribuer nos produits, notamment via le réseau CDE Négos, qui est un spécialiste en menuiserie pour le second oeuvre du bâtiment, basé en région nantaise, Angevine, mais aussi dans le sud-ouest de la France. Et enfin, nous avons les escaliers place, nos collègues et cousins de Rélieux, dans le 01, qui fabriquent, comme leur nom indique, des escaliers, notamment pour la maison à l'intérieur. Du côté de GH Industrie, plus précisément, nous avons trois marques. Huet, qui est une expertise des marchés sur le direct chantier, notamment, on pense à vous, les promoteurs, qui travaillaient directement par appel d'offres sur ces sujets-là. AVM Menuiserie est le partenaire du Négos, avec plus de 1000 clients sur l'ensemble du territoire français. Nous devons avoir un maillage qui est très précis. Et puis enfin, parce que la rénovation est aussi un sujet très important pour le groupe, nous avons l'entité Gann Béhuet, une enseigne qui s'adresse plus particulièrement au menuisier, fenêtrier, orienté à l'innovation, qui est un sujet dans l'air du temps. Les différents segments de marché où nous exerçons sont bien entendu les logements individuels, en oeuvre ainsi qu'en innovation, avec une oeuvre complète sur la menuiserie extérieure, en aluminium, PVC et acier pour les portes d'entrée, et également les escaliers. Ainsi que les portes d'intérieur décoratives, avec une pose soit à l'avancement, soit en pose de fin de chantier. Nous sommes également présents dans les logements collectifs, aussi bien en menuiserie intérieure, avec des portes palières et de communication, qu'en menuiserie extérieure, en portes et fenêtres. Et enfin, une importante partie de notre activité se trouve également dans les ouvrages fonctionnaires, avec essentiellement des portes intérieures techniques, coupe-feu, DAS, acoustique, dans diverses ERP, comme les salles de spectacle, les établissements scolaires et de santé, et bien sûr l'hôtellerie. L'hôtellerie qui nous a permis de nous développer à l'exploit d'entrée. Merci Jean-Christophe. Et maintenant, nous avons le plaisir de vous présenter un film institutionnel de notre groupe, en espérant que la qualité sera au rendez-vous, mais sachez, vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Bien sûr, être bien chez soi, c'est d'abord une question de confort. Bien sûr, la lumière et notre terrain de jeu n'est pas que. Nous créons et fabriquons chez Huet des portes et des fenêtres depuis près d'un siècle. Participez à la conception d'un habitat à la fois ouvert sur le monde et vous protégeant de lui, telle est notre mission. Une mission 100% française. Nos solutions répondent à des hauts standards de performance en termes de sécurité, de confort thermique et d'isolation acoustique. L'éco-conception reste au cœur de notre quotidien. Recyclage, gestion des ressources et des énergies, notre rapport au monde est juste responsable. Comme peut l'être notre engagement auprès des femmes et hommes que l'on côtoie chaque jour. Car l'innovation, ce n'est pas une culture hors sol. La performance de nos produits se mesure au degré d'exigence de chacun de nous. Qu'elle concerne la qualité de l'air, le confort thermique, la sécurité ou le confort acoustique. Nous avons un métier à la fois simple et complexe, créer des usages intelligents pour vous offrir une nouvelle expérience de qualité de vie. Et servir ses ambitions, mais rien sans la proximité avec ce qui met en œuvre ses produits. Nous accompagnons logiquement les professionnels dans l'intégration optimum de nos innovations, car de ce point de vue, nous sommes co-responsables. Chez Huet, nous nous appuyons sur notre histoire. Des femmes et des hommes qui font de vos intérieurs le plus bel endroit à vivre. Huet, voir la vie autrement. Merci Baptiste. J'espère que ce film a été de bonne qualité et qu'il a pu compléter notre présentation de l'entreprise. Nous tenions tout particulièrement à développer une de nos activités, celle des constructeurs de maisons individuelles. Comme nous l'avions déjà évoqué, aujourd'hui nous proposons une offre globale aux constructeurs de maisons. En effet, Jean-Christophe, cette action auprès des cémistes est relativement récente pour le groupe Huet. Nous avons lancé cette activité fin 2016. Elle passe par une vraie démarche de prescription. Et depuis, nous développons petit à petit un vrai mariage national. En effet, notre stratégie est de vouloir se développer de manière pérenne en incluant toutes les exigences de la profession, et notamment celle qui vous intéresse le plus, qui est la livraison sur le chantier en début de matinée, selon le souhait du client, afin d'avoir le chantier fermé le soir même, hors d'air. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, organisés en cinq régions, avec des directeurs régionaux et des commerciaux itinérants pour être au plus près du terrain et de vos responsables techniques. Les devis sont faits soit en région, soit à Chaland, en Vendée, sur le pôle de vie. Notre volonté, comme on souhaitait vous l'exprimer, est de vous apporter avec nos partenaires une offre complète de fermeture sur vos chantiers. Tous les produits qui sortent de nos usines en usine extérieure, ainsi que des produits complémentaires, comme des portes de garage, des grilles de défense, des volets battants. Le fait de travailler avec des légos internes sous l'enseigne CDE, mais aussi externes avec notre marque AVM, tout ceci nous permet d'accéder à un grand nombre de fournisseurs industriels afin de venir compléter cette offre globale et être au plus près de nos clients. Ces partenaires, ce sont des industriels comme Novoferme ou Tuboto, pour les portes de garage, je pense aussi à La Ferre, pour les grilles de défense, bien entendu nos voisins bretons de chez Ebnew ou CG Pro, pour les volets roulants, ou encore les leaders du marché en porte d'entrée que sont Bellem ou Gerberg. De ce fait, nous pouvons répondre, si besoin, à une offre totale et globale en usine extérieure et fermeture. Les portes et fenêtres peuvent intégrer dans une certaine limite dimensionnelle du volet roulant en 2001, il y a un fort développement sur ces produits-là, mais aussi bien entendu en monobloc apparent. Pour ce faire, nous travaillons pour la motorisation en collaboration depuis de nombreuses années avec des leaders nationaux mais aussi internationaux du marché, je pense à SOMFI ou Deltador. Au niveau de la logistique, et afin d'assurer une livraison sur les chantiers comme vous le souhaitez, à la première heure de la journée, nous disposons de plusieurs plateformes internes et externes. Ce sont soit les négoces partenaires avec notre réseau ABM, ce sont des plateformes dédiées sous l'enseigne UL Distribution, je pense notamment au nord, à l'est et à l'île de France. Ce sont aussi des plateformes au sein de nos agences de négoces intégrées via CDE précédemment présentées. Et puis, il y a une logistique qui peut être aussi en partenariat avec des transporteurs spécialisés menuiseries. Nous pensons par exemple à la région PACA. Dans tous les cas, nous nous efforçons de répondre au mieux à vos attentes afin d'assurer par la suite le meilleur service et éventuellement, quand ceci est nécessaire, les interventions SAV avec nos équipes internes que l'on salue au passage, mais aussi des partenaires que nous développons localement avec des articles. Nous allons maintenant rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter de manière synthétique, et c'est Jean-Christophe qui va prendre la main, l'ensemble de nos gammes en menuiserie extérieure. L'idée est de pouvoir brosser une vision générale de l'étendue de nos produits et le but est bien entendu de revire vers vous par la suite, de manière individuelle, afin d'aller plus dans le détail selon vos besoins. Merci Alain-François. Tout d'abord, un des produits phares, c'est bien sûr la menuiserie PVC avec la marque Zendo. Nous travaillons avec un partenaire gamiste qui s'appelle De Coninck et qui est bien connu. C'est une menuiserie avec un profil et un design plutôt sobre, un dormant et un ouvrant 70 mm avec un PVC 5 chambres. L'offre standard est composée d'un vitrage de 28 mm, 4,4 avec un UW de 1,3. Une part-close soit galvée, soit moulubrée, au choix. Une poignée centrée de base séquestique. Des fiches en aluminium laquées avec des bagues en téflon anti-usure. Des crémones standards à rouleaux. Renforcement métallique des profils dès que l'on se trouve dans de la menuiserie taxée ou laquée. Et une gâche avec un loquet métallique pour bloquer le ventail semi-fixe également de base. Plusieurs options sont possibles. Des vitrages plus effets afin de gagner en performance au niveau du thermique et de l'acoustique. Des verrous tout auteur pour les portes, fenêtres et les fenêtres. Et enfin des renforts thermiques. Trois types de finitions sont possibles. Du teinté masse en blanc, en beige ou en gris. Du plaques sage une de face avec 5 coloris préférentiels et une autre palette de 35 décors. Et enfin du thermo-laquage avec 11 coloris uniquement en couleur extérieure et dans l'intérieur. Vous disiez que le PVC était un produit phare mais la base peut-être de notre produit c'est quand même bien l'aluminium avec le psyllium. Autant pour le PVC si nous travaillons avec un gamiste pour l'aluminium nous avons développé un produit avec nos propres profils et un design vraiment exclusif sous le nom de psyllium. Un profil assez fin avec un léger galbe nous sommes avec une conception sous forme d'ouvrant caché de 78 mm. L'étanchéité est assurée par trois joints de frappe l'assemblage des dormants est en coupe droite en vitrage 28 mm de haute performance AEV et thermique et une poignée sans embase qui donne un design plutôt sombre et qui sort de l'ordinateur. Possibilité d'avoir un bloc serrure lors d'une porte fenêtre serrure de couleur aluminium anodisée ou alors de la couleur de la menuisée. Et bien entendu, les seuils PNR sont possibles sur ces menuisées. Au niveau des différentes finitions, 18 coloris en gamme préférentielle disponibles en mono ou en bicolore et suivant les couleurs, trois finitions, satinées, fines textures et sablées. Il y a une possibilité d'avoir d'autres coloris sur demande. Afin de compléter la gamme Stylium de menuiserie Afra, nous avons sorti en 2018, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un nouveau coulissant que je vous invite à découvrir lors de notre prochain webinaire demain mercredi à midi. Et enfin, nous proposons également des portes d'entrée en trois matériaux différents, en PVC, en acier et en aluminium. Tout d'abord le PVC. Cette gamme se nomme Zendor. Trois collections. Une collection lumière pour les portes vitrées, une collection relief pour les portes pleines et une collection garden pour les portes de service. Dans le même esprit que nos fenêtres, on retrouve pour les portes d'entrée les mêmes types de finitions, du tintémasse, du plaçage et du coup. Comme pour les portes PVC, trois collections. Oh, excusez-moi. J'ai oublié de vous parler d'abord de la porte d'entrée Stildor, les portes acier. Matériaux que l'on retrouve beaucoup au niveau de la maison individuelle. Comme pour les portes PVC, trois collections, lumière, relief et garden. La porte en acier galvanisée reçoit tout d'abord une sous-couche époxy. Avant de recevoir un lacage final. Un nuancier de cinq coloris préférentiels en monocouleur ou en bicolore. Le dormant, qui est en voile à mêlé collé, recouvert d'un capotage à scie. Le tout avec de très belles performances AED et des très belles performances carbines. Et enfin, pour finir de compléter notre gamme Stilium, il ne nous manquait que les portes d'entrée en aluminium. C'est chose faite depuis le milieu de cette année 2020 avec les portes Stilium d'or. Porte en totale cohérence avec notre gamme Frappes, avec des ouvrants cachés, une poignée sans embâge Polaris et un ouvrant de 78 mm d'épaisseur. Nous retrouvons exactement les mêmes teintes de finition que sur les autres produits Stilium. Voilà, on a été plutôt rapide sur la présentation de produits, mais comme l'indiquait Alain-François, possibilité de nous retrouver dès demain à midi pour découvrir plus en détail notre coulisse en Stilium. Et jeudi 10 décembre à 14h, un point sur une de nos portes intérieures décoratives. Voilà, vous avez ma fiche contact, qui s'affiche actuellement à l'écran. Je reste bien sûr à votre écoute pour pouvoir venir vous visiter dans vos régions. Nous vous remercions de notre attention. C'était une première pour nous. Nous allons largement le diffuser sur les réseaux sociaux, car aujourd'hui, le webinaire live est aussi relayé, bien entendu, par des replays, comme on le dit. Nous saluons en tout cas le pôle Habitat de la FFB qui, par cette initiative, nous a permis de travailler ce format figital et nous souhaitons un bon succès à ces 72 heures de l'innovation. A très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada